Alors je vous propose quelques exemples de sonores, des ruptures, des coups de foudre, des coups de gueule, des envies de partir, des porticlaques, bref tout ce qui fait la littérature et parfois même la très bonne littérature. Tiens, Grégoire Delacour, justement une vie ordinaire qui bascule, une vie ordinaire qui bascule dans la vie d'une femme heureuse. Emma, quarantaine d'années, trois enfants, un mari, a priori pas du tout dépressive, tout se passe très bien, ce qu'on appelle le bonheur, sans aucun ennui, sans routine, jusqu'à ce qu'elle croise le regard d'un homme dans une brasserie et aussitôt elle sait. Danser au bord de l'abîme, c'est le titre de votre nouveau roman qui paraît aux éditions La Thèse, l'histoire d'une femme donc qui va tout quitter pour un homme, qui change de vie, qui prend tous les risques. Pourquoi a-t-elle envie que sa vie bascule, cette vie qu'elle a si patiemment construite ? Parce que c'est elle finalement qui peut-être par transformation silencieuse voudrait que quelque chose advienne. Je crois que ça vient d'être très bien dit. Et là, en elle, le regard d'un homme va réveiller, va déclencher, va faire le chaos chez elle. Elle va se rendre compte que tout chemin qui allait la détourner de cette vie, patiemment, honnêtement, aimablement construite, il n'y a pas d'idée d'aller vers un bonheur. Elle est contente de ce qu'elle a, elle a une vie. Je pense que les gens et ses rassurants sont plutôt heureux, on va dire. En tout cas, pas malheureuse, dites-vous. Elle n'est pas malheureuse, tout va bien dans son couple avec ses enfants. Et un jour, elle va avoir un regard qui va déclencher une envie d'autre chose. Elle a un regard ou elle croise un regard ? Elle ne croise pas un regard, elle voit une bouche d'un homme qui ne la voit même pas. Et elle va être tisonnée, elle va être fracassée. Elle va se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Et tout d'un coup, elle va ressentir une promesse, quelque chose d'autre. Et la grande difficulté, c'est que, quand on veut changer de vie, c'est ou parce qu'on n'aime pas la sienne, ou parce qu'on veut quelque chose d'encore plus grand, d'inexplicable. Et c'est le mythe de la chèvre de M. Seguin, notamment. Ah oui, ça, ça me faisait pleurer enfant. Je connaissais le texte par cœur. Et de le voir revenir, de voir revenir la petite chèvre et le dialogue avec M. Seguin au début. Alors, on va expliquer, Anne-Villazemskine. C'est vrai que c'est le tour de force, je trouve, du livre qui, sans cela, n'aurait été que, pardonnez-moi Grégoire de la Cour, mais la énième histoire d'une femme percutée par l'amour. Voilà, un homme rencontre une femme, c'est la base de 99% des livres. C'est ce qu'on en fait, c'est ce que ça dit d'elle-même, c'est ce qu'elle va découvrir d'elle. La destination va tellement importante dans cette affaire. Mais le parallèle, pour moi, c'est imposé tout de suite dans l'écriture avec la chef de M. Seguin, qu'une histoire qu'on nous a apportée, tronquée. On a gommé la dimension de la lettre, d'abord. Alors, racontez ça. L'histoire authentique, c'est un ami de Daudet, qui est gringoire, poète lyrique à Paris, qui est salarié d'un journal et qui décide de partir pour être freelance. Et Daudet lui dit, mais t'es fou, tu vas perdre la sécurité, tu vas perdre l'argent, tu vas avoir de la liberté, tu n'auras pas... C'est pas pour carré le ferret quelques siècles auparavant. Tu ne vas pas avoir de quoi payer ton loyer tout le temps. Il lui raconte cette légende qu'on dit dans son pays de Provence, de cette petite chèvre. Donc, en fait, c'est un hymne à la liberté, en sachant que la liberté, elle n'est belle que parce qu'on peut la perdre. La chèvre dit quand même, c'est cette phrase que vous citez, la chèvre dit à M. Seguin, écoutez M. Seguin, je me languis chez vous, laissez-moi aller dans la montagne. Elle veut y aller, c'est irréprécié. Et elle sait que toutes les autres chèvres se sont déjà faites. Exactement, mais elle veut y aller. Et je pense que dans la vie, il y a des moments où on veut aller, on ne sait pas pourquoi, mais on a une espérance de bonheur, une espérance de trouver un soi inouï, vertigineux. Et il y a les gens qui y vont, ils sont rares, et les gens qui n'y vont pas sont fréquents. Et heureusement, je pense que ça serait un chaos. Et je trouve ça intéressant d'aller au bout, romanesquement en tout cas, de voir où nous mènent nos désirs, c'était quoi ces vides, ces failles en nous. Ce qui me paraît un peu, disons, à questionner, c'est le fait simplement qu'on dit qu'elle était heureuse. S'elle était vraiment heureuse, ça ne se passerait pas. C'est donc qu'il y a bien un moment, quelque part, dont elle ne sait pas ce que c'est, qu'elle n'a pas identifié, mais qu'il y a bien, dans ce tout va bien, cette sorte de saturation du quotidien, quelque chose qui mine par-dessous. Et donc, qui fait que finalement, elle ne se contente pas de cela. Voilà, elle le dit, je suis heureuse, mais il y a ces failles, j'ai des failles qui sont là, mais qui sont calmes pour l'instant. Ça rappelle tout à fait le début d'Anna Karénine. Parce qu'au fond, on n'a pas commencé sur le coup de foudre, on a commencé un chapitre plus tôt, pour dire, laissez voir justement, dans cette femme qui avait parfaitement réussi, Anna Karénine, ce qu'il y a de failles secrètes, dont elle n'a pas vraiment conscience elle-même, mais qui fait qu'une rencontre, enfin, est possible. Cela dit, votre Emma, c'est possible de savoir quelle est sa faille. Elle le dit, page 267, à un moment. Je n'ai pas eu du désir pour lui, mais du désir pour moi. J'ai eu envie d'être réinventée, redécouverte. Ça ne peut pas se passer à l'intérieur du couple ? Ça, c'est quelque chose de très, très mystérieux, le désir, et c'est bien que ça reste mystérieux. Heureusement qu'on ne peut pas l'expliquer toujours, parce que ça ne serait plus du désir du tout. Mais c'est vrai que ce moment très important du livre, quand son mari lui dit, mais c'est quoi ? T'avais du désir pour lui, elle a dit non pour moi. Et en fait, c'est elle qu'elle voulait trouver. C'est quelque chose que, lui, dans ses limites, dans son amour, parce que je pense qu'il y a un amour assez incroyable entre cet homme et cette femme, bien qu'elle aille ailleurs. Et je crois que si elle va l'aimer d'une autre manière déconjugalisée, si je puis dire, d'une manière d'une humanité incroyable, c'est parce qu'elle aura eu cette tentation. Alors, il y a quand même une phrase qui renvoie, et qui est très troublante, parce qu'on parlait avec Anne Viasemsky de ce dilemme de la chèvre de M. Seguin, et puis qu'elle tranche en disant, j'y vais, je sais que je vais me faire avoir et dévorer, mais j'y vais. L'appel du large. On n'est jamais sûr qu'on se fera avoir. Mais elle connaît le soir dans la chèvre. Moi, elle s'est toujours passé avant comme ça, il y a quand même, si on fait ça, dès que ça ne passera pas comme ça pour soi, ou systématiquement comme ça. Il y a une phrase absolument géniale dans la lettre d'Odé, vous avez vu, c'est le déjà. Le soir tombe, déjà. Elle est à peine libre, qu'elle se rend compte qu'en réalité, elle va mourir. Vous écrivez, ou plus exactement, vous faites dire à Emma, votre personnage, pour expliquer aussi la raison pour laquelle, tout à coup, un homme est dans un bar, et on part avec lui. « Aimer est épuisant, et avec Olivier, Olivier c'est le mari, et avec Olivier je n'étais pas épuisé. » Ah, quelle envie d'absolu. Je crois, enfin, j'avais envie d'un personnage qui, aujourd'hui, dans un monde où il y a une grande prudence, en se méfiant, théorise tout, quelqu'un qui se donnerait complètement, qui serait capable de partir. Ceci dit, elle ne part pas, elle n'a pas de manque de sexualité. Elle le dit à un moment, je ne veux pas d'un amant, je veux un vertige. Et elle va prendre son temps avant de parler à cet homme. C'est un manque existentiel, en fait. – Absolument. – Ce n'est pas un manque ponctuel, mais c'est en fait… – Un manque de fond, un manque de paraphrase, l'ensemble de sa vie, tout à fait. Et donc, elle va prendre son temps d'apprivoiser ce bonhomme. D'entendre sa voix va prendre trois mois pour qu'elle s'assoie à côté d'elle et qu'elle dise « Maintenant, je suis prête, j'ai envie d'entendre votre voix. » Avant, ça va être les regards, ça va être tout ce langage qu'elle va épuiser, le regard, les gestes, une approche très très longue, et elle va raisonner. Est-ce que je dois partir ? Mon mari, mes enfants ? Est-ce qu'on a le droit de quitter ce qu'on aime ? Parce qu'elle va être victime d'un désir, d'un amour, entre guillemets, qui n'est pas contre, mais qui est pour. Elle n'est pas contre son mari, elle n'est pas contre ses enfants. Elle est pour quelque chose d'autre qu'elle soupçonne. Et ça, c'est terrible. Parce que quitter ce qu'on aime, c'est ce qu'on fait quand on meurt. Pour quelles raisons, Grégoire Delacour, cette idée du changement de vie avec tout ce que ça implique, le mal que l'on peut faire à ceux qu'on aime, les risques que l'on prend, tout en se disant bien qu'on a bonne chance de se prendre le mur en pleine face, même si on croit toujours que ça n'arrivera pas. Pour quelles raisons ces sujets-là sont-ils sous votre plume, roman après roman, toujours traités en permanence ? Précisément pour ce livre, parce que ça m'est arrivé. Ça ? Dans quel rôle ? J'ai tout quitté. Dans l'âme d'un femme ? J'ai tout quitté, comme ça, il y a 17 ans. Pour une femme ? Oui. Et ça a été passionnant, violent, troublant. Et c'est très apaisé après. Mais c'est vrai qu'il y a des années, avec les enfants notamment, c'est très très compliqué. Mais il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de malentendu. Et à la fin, c'est compréhensible. Parce que la difficulté, c'est de quitter des gens qu'on aime. Et les gens vous disent, mais si tu nous aimes, pourquoi tu pars ? Et il n'y a pas de réponse à ça. Et c'est très très douloureux de partir quand même. Parce que j'ai senti à un moment dans ma vie qu'il y a un bonheur, quelque chose de possible. Et j'avais envie d'aller voir. Et j'aurais pu me casser la figure. Un jour, vous m'avez dit, je m'en souviens, j'écris, je me suis mis à écrire des romans pour réparer. Oui, ça c'est vrai. C'est ça ? Oui. Et je pense qu'il y a de ça dans la démarche. Les livres m'ont, je parlais de Pagnol tout à l'heure, m'ont pas réparé, mais m'ont sauvé la vie à un moment où je n'aimais pas la mienne. À un moment où, heureusement qu'il y a des barreaux aux fenêtres de la pension. Et après, des années plus tard, 40 ans plus tard, je me suis mis à écrire aussi pour remercier les livres. Parce que les livres peuvent vraiment changer, dérouter la vie et nous emmener dans des lieux, que ce soit des livres de poésie, de contes, des livres policiers, n'importe. Dans tous les livres, il y a des choses qui peuvent changer nos vies. Et je m'aperçois avec une joie inouïe que ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire des livres qui ont changé ma vie, aujourd'hui, certains des miens changent la vie des gens. J'étais à Fleury-Mérogis il y a quelques années pour parler d'un de mes livres. Et un de mes livres a siphonné réellement la colère d'une détenue qui voulait sortir, qui était en colère. et qui a lu un livre, et c'était la liste de mes envies, et qui a dit, oh, je vais sortir, je vais profiter de chaque jour d'être dehors, de profiter de la chance que j'ai. Et ça, c'est incroyable. Et je me suis dit, voilà, j'ai écrit un livre pour remercier les livres en tant que lecteur, et mon livre, à son tour, va faire quelque chose. Et puis là, il y a une femme qui a écrit, il n'y a pas plus tard, il y a trois jours, qu'elle avait pris sa décision de quitter, je cite, de mémoire, l'homme qui semble m'aimer pour celui qui a envahi mon cœur et mon âme, à cause de mon livre. C'est incroyable. Je trouve ça bouleversant que les livres soient à ce point presque humains, et rentrent dans la vie des gens. Et un livre, ça fait faire des choses. Danser au bord de l'abîme, Grégoire Delacour aux éditions Lattès. Et un livre, ça fait des choses.